Et cette idée d'affaiblir la Russie est une idée importante parce que dans le livre de Brzezinski, on trouve même l'idée que la Russie, il faudrait la diviser en trois. C'est-à-dire qu'il propose qu'il y ait une confédération russe plus ouverte qui comprendrait une Russie européenne, une république de Sibérie et une république extrême-orientale pour avoir, dit-il, plus de facilité et avoir des liens économiques étroits avec l'Europe. Ça veut dire qu'elle est plus faible, donc elle peut être plus facilement soumise, c'est ça son calcul. Donc il faut vraiment partir de ses intérêts stratégiques et en fait, Brzezinski fait tout ça en se disant qu'on doit garder notre domination le plus longtemps possible. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, et la crise en Ukraine, c'est fondamentalement parce que les États-Unis n'acceptent pas qu'on passe d'un monde unipolaire dominé par eux à un monde multipolaire où vous avez plusieurs grandes puissances, avec des régimes différents qui sont dans un état de relatif équilibre, ce qui permet, selon moi, un monde beaucoup plus pacifique et une concurrence entre les systèmes, tout simplement pour voir lequel est souhaité par les populations et qu'on vient le mieux. Et donc, en fait, le problème annoncé par Brzezinski, c'est qu'ils ne veulent pas accepter l'évolution vers un monde multipolaire. On y est maintenant, les États-Unis sont clairement affaiblis, la Chine s'est renforcée, l'alliance Chine-Russie et la constitution et l'organisation de la coopération de Shanghai, qui réunit pratiquement toute l'Asie et même des États de l'océan Indien, ça c'est une mise en échec de la domination des États-Unis sur la région économique la plus dynamique du monde. Et donc, maintenant, les États-Unis prennent des mesures pour essayer d'empêcher leurs adversaires de se renforcer, mais le drame pour eux, c'est que toutes les mesures qu'ils prennent se retournent contre eux, montrent leur faiblesse et aboutissent à des échecs, en fait. Alors, j'ai dit au début que ce n'était pas seulement une guerre contre la Russie, c'était carrément une guerre contre l'Europe. Et en fait, on a des déclarations de dirigeants, de responsables, de stratèges des États-Unis qui disent clairement ce genre de choses. Le livre USA, elle est sans pire citation, je l'ai fait justement parce qu'on en a marre d'être traités de complotistes chaque fois qu'on dénit ce que les États-Unis font. Donc, l'idée, c'était de vraiment donner la parole aux dirigeants des États-Unis eux-mêmes pour qu'ils disent ce qu'ils font. Alors, si j'arrive à retrouver ma page, voilà. En fait, ce que les États-Unis font, c'est une guerre pour le commerce. Et on a Bill Clinton qui avait déclaré, ça c'est Hashtag 59, qui avait déclaré, en justifiant la guerre contre la Yougoslavie, Si nous voulons des relations économiques solides nous permettant de vendre dans le monde entier, il faut que l'Europe soit la clé. C'est de cela qu'il s'agit avec toute cette chose du Kosovo. On avait le même genre de déclaration de Stephen Blank, au responsable de l'American Foreign Policy Council et en consultant pour la CIA, disant « La fonction principale de l'OTAN deviendrait être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale économique. » C'est-à-dire que l'OTAN sert à intégrer des États qui étaient indépendants, qui avaient leur propre économie, leur développement, leur partenaire dans la domination des États-Unis. On a Thomas Friedman, qui est un des plus influents commentateurs dans la presse des États-Unis, qui, au moment où la guerre contre la Yougoslavie se déclenche, c'est Hashtag 60, indique « Pour que la globalisation marche, l'Amérique ne doit pas craindre d'agir comme la superpuissance omnipotente qu'elle est. La main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un point caché. « McDonald's ne peut être prospère sans McDonald's Douglas, le constructeur de l'avion F-15. » Donc, la domination des multinationales US dépend des capacités de faire la guerre. Et voilà, on a encore beaucoup d'autres citations du même genre, qui démontrent vraiment que l'OTAN est une armée au service des multinationales US, on y reviendra. Mais la question, c'est aussi que si les États-Unis veulent vendre le plus et être la puissance dominante, ça veut dire qu'ils ont des rivaux et que le rival qui les embête le plus, c'est en fait l'Europe. L'Europe est une grande puissance économique avec les mêmes marchés, les mêmes appétits. Et donc, on a par exemple M. Straub Talbot, ici, qui est un analyste politique important et ministre adjoint des Affaires étrangères sous Bill Clinton, très actif aussi qui est contre la Yougoslavie. Et il explique cette chose surprenante, qu'il ne veut pas que les Européens s'occupent bien de leur défense et de leur armée et soient capables de se défendre. Il ne veut pas. Il ne veut pas pourquoi ? Nous ne voudrions pas voir une initiative européenne de sécurité et de défense qui grandirait d'abord au sein de l'OTAN, puis en dehors de l'OTAN, et finalement grandirait en s'éloignant de l'OTAN, car elle pourrait éventuellement entrer en compétition avec l'OTAN. Donc le problème, ce n'est pas qu'on veut la paix et qu'on veut se défendre contre des ennemis, à supposer que ce discours soit vrai. Le problème, c'est que l'Europe doit rester dépendante des États-Unis et doit rester soumise. Donc la guerre contre la Russie, que ce soit en matière de l'Ukraine ou dans d'autres secteurs stratégiques, c'est aussi une guerre contre l'Europe. Alors, il faut venir maintenant un peu sur le passé, sur l'histoire, qui elle aussi est systématiquement oubliée dans nos versions officielles médiatiques. Et le flashback auquel je vous invite, c'est de revoir ce qui s'est passé en 91-91. On dissout le pacte de Varsovie et l'alliance des pays socialistes de l'Est avec l'URSS. Et on dissout aussi l'URSS, il y a une poussée pour ça. Et les États-Unis, à ce moment-là c'est le père Bush qui est président, envoient à Moscou James Baker, le ministre des Affaires étrangères, celui qui a organisé la première guerre contre l'Irak, avec un grand déchaînement de médias mensonges. Et James Baker rencontre Gorbatchev, qui est alors le dirigeant de l'Union soviétique. Et Gorbatchev dit, on est inquiet si on abandonne notre alliance militaire avec les pays de l'Europe de l'Est, parce qu'on a peur que vous en profitiez pour vous rapprocher de la Russie et encercler la Russie. Et que dit James Baker ? Je cite, l'OTAN n'avancera pas d'un mètre à l'Est. L'OTAN ne va pas en profiter pour s'installer et installer des bases militaires dans les pays qui encerclent l'Union soviétique ou la Russie. Et donc cette chose-là, on l'a redit récemment, et un responsable de l'Atlantic Council, donc un grand team tank influent aux États-Unis, a dit mais non, Baker n'a pas dit ça. Et de toute façon, ça n'avait pas une valeur juridique contraignante. Baker a bien dit ça, Helmut Kohl, le chancelier allemand, le ministre des Affaires étrangères, Gensher, ont dit que ça avait bien été dit, et ils ont promis qu'on n'allait pas avancer avec des bases militaires pour encercler la Russie. Et le fait que l'Atlantic Council a dit mais ça n'avait pas de valeur juridique contraignante, ça veut dire que les promesses politiques faites par les dirigeants des États-Unis ne les engagent pas, qu'ils se donnent le droit de renier leurs promesses, et que, bon, ce sont des menteurs, ils le reconnaissent clairement. La grande question qui se passe, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, en 91-91, c'est-à-dire que les États-Unis ont réussi à remplacer Gorbatchev par Boris Yeltsin, un dirigeant totalement bourgeois, corrompu, complètement sous à 10h du matin à tous les jours, qu'il contrôlait totalement, et sur lequel ils ont vraiment misé, je pense qu'il y avait aussi une histoire sûrement de contact avec les CIA avant, pour qu'il ait été tellement favorisé, ils ont misé sur lui pour affaiblir complètement la Russie. Le but, et c'est aussi écrit dans des analyses stratégiques de responsabilité, qui ne sont même pas secrétaires, ce sont des documents publiés, dont j'ai parlé dans mes livres antérieurs, le but était de vraiment affaiblir la Russie, et les stratégies liées disaient, on a 10 ans pour faire de la Russie un État complètement faible, qui ne pourra pas nous résister. Et donc, il y a eu beaucoup d'illusions à Moscou sur ce plan-là, auprès des dirigeants qui voulaient passer au capitalisme, y compris Poutine, il y a eu beaucoup d'illusions, et mon ami Bruno Dresky, avec qui on a correspondu ces jours-ci, a fait une note très intéressante, en disant qu'est-ce que le capitalisme occidental, l'US et européen, voulait en Russie, un marché captif et passif, c'est-à-dire un marché ou déverser les produits des États-Unis et augmenter la prospérité des multinationales. On ne voulait surtout pas que la Russie, même capitaliste, puisse se développer, parce qu'alors elle allait devenir un rival sur le terrain économique, et les États-Unis n'en veulent pas. Ils peuvent accepter des petits rivaux, comme la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, des pays comme ça, mais un pays important, par sa population, par son histoire, par ses capacités, comme la Russie. Ça, il n'était pas question. Et donc, c'est cocasse, parce que les dirigeants russes, ex-soviétiques, ex-communistes, tout ce que vous voulez, avaient de grandes illusions, voilà, ils vont être contents qu'on rejoigne le capitalisme, ils vont nous accueillir à bras ouverts, on va être des amis, ils se faisaient vraiment des grosses illusions, et ils n'ont pas compris que c'est un système où il n'y a pas d'amis, comme disait Henry Kissinger, où il n'y a que des rivaux, et on fait tout ce qu'on peut pour les affaiblir. Donc, ça, c'est la grande illusion de ce qui s'est passé en 1991, et c'est pourquoi il n'était pas question, dans la tête de Bush-Pair, de Baker et de tous les stratèges US, de Brzezinski, etc., il n'était pas question de respecter les promesses qui avaient été faites à la Russie, c'était juste des promesses pour la faire reculer, pour la faire capituler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501